Salut tout le monde, c'est Hakim, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un parfum qui m'a bluffé, d'un parfum qui se hisse déjà dans mon top des parfums après seulement quelques jours. C'est dire à quel point c'est du solide. Mais avant toute chose, si vous me découvrez, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle principalement de parfums. Je fais des shorts, des vidéos autour des parfums, mes conseils, mes reviews. Donc si tu ne veux pas manquer les prochaines sorties, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Et sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, j'ai quelque chose de très très solide pour vous. Vraiment, je pense que vous pouvez le voir rien qu'à la boîte. On a aujourd'hui Black Phantom de chez By Killian. Avec une très jolie boîte, très sobre, simple et efficace. D'ailleurs, j'ai eu un très 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 bon deal sur ce parfum. Je l'ai eu à un prix vraiment très intéressant. Je crois qu'il est à 235 euros en prix. Et je l'ai eu pour 150 euros, frais de livraison compris. Je vais vous mettre ça en description si ça vous intéresse. Mais j'ai eu vraiment un très très bon deal. Et à l'intérieur, le parfum se présente comme ceci. Un petit peu comme un écrin, c'est vraiment très joli. Je trouve très classe. Voilà, ça met en valeur la bouteille. Il n'y a pas grand chose d'autre. Mais personnellement, j'aime beaucoup la bouteille. Et je trouve qu'une bouteille, c'est très important dans une collection. Ça apporte quelque chose. Alors, il y a une version un petit peu plus chère encore à 350 euros, je crois. On a une belle boîte avec un squelette, etc. Mais bon, personnellement, ce n'est pas trop mon délire. Donc, cette bouteille et cette petite boîte feront largement l'affaire. Donc, la bouteille se présente assez simplement. On a quelque chose d'assez sobre. On a la mention, du coup, Black Phantom by Killian Memento Mori. On a des petites gravures un petit peu... Je crois que c'est un petit peu dans le délire pirate, un petit peu. On retrouve ici, ça fait un petit peu ancien, gravé. Je trouve ça très sympa. Et on a évidemment le petit capuchon avec le logo Killian. Et ici également. Mais bon, ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, le jus. Et ici, les gars, on a une masterclass. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je vais vous le décrire en deux mots. Café Mocha, tout simplement. Alors, en notes qui nous sont présentées sur le site, on a trois notes. On a café et cyanure. Et j'ai oublié la troisième note, mais je vais vous décrire ça un petit peu plus de ce que moi, je ressens. Et déjà, je ne sais pas à quoi ça ressemble, le cyanure. Mais je trouve qu'avec ces trois notes-là, on n'arrive pas vraiment à décrire ce parfum. Donc moi, je vais vous le décrire comme je le ressens. On a un café Mocha. Donc on va avoir du chocolat noir. Pour moi, c'est la note qu'on ressent le plus. C'est le chocolat noir et le café. Voilà, ça va créer cette sensation de café Mocha. On va également avoir du rhum. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, Killian, c'est Killian Ennessy. Donc le créateur de cette marque, qui est un descendant de la famille Ennessy. Et je pense que vous l'avez vu venir du coup. Qui va nous raconter au travers de ses parfums son héritage de sa famille. On va retrouver des notes d'alcool. On va notamment trouver, je pense que vous connaissez tous, le Angel's Share. Que je n'ai pas en ma possession, mais que je vous ferai peut-être une review par la site si je craque. Pour celui-ci également, on retrouvera du cognac. Et ici, c'est du rhum. Mais ce n'est pas la note la plus forte. Personnellement, je ne suis pas trop fan des notes un petit peu d'alcool dans les parfums. Quand c'est vraiment, notamment le Angel's Share, dont je ne suis pas très très fan. Mais celui-ci, je ne ressens pas beaucoup ce rhum. Vraiment, ce que je ressens le plus, c'est café, chocolat noir, caramel. Je sais qu'on a également du sucre, tout simplement, de l'amande. Il est très sucré, mais pas un parfum sucré générique, comme on retrouve un petit peu partout du côté designer. On est quand même sur un parfum niche. On a quelque chose de plus sophistiqué. C'est un parfum assez sombre. Je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, Noir de Noir de chez Tom Ford. Je ressens un petit peu cette pâte-là. Je trouve que c'est un parfum un petit peu plus sombre. Un petit peu plus en soirée. Peut-être pour un date. Un parfum un peu plus lourd. Un peu plus dense. Et pas juste sucré, super aéré, super fun. Ici, on a quelque chose de plus adulte, de plus sérieux. Et donc voilà. On retrouve également, il me semble, du Heliotrope. Mais je ne sais pas vraiment ce que c'est. Mais vraiment, en tout cas, ça vous donne un petit peu l'idée. C'est café, chocolat noir, caramel, sucre, amande. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus sérieux ? On a vraiment tout ce qu'il faut. Un bon café mocha. Mais je ne retrouve pas la pâte Irish Coffee. Il y en a qui ressentent un petit peu ça avec le côté rhum. Moi, je ressens vraiment, vraiment ce café mocha. C'est incroyable. Tout simplement, je l'ai reçu il y a seulement quelques jours. Et je suis comme en haut. Je ne fais que le sentir. 24-24. Et vraiment, ils se hissent déjà en haut de ma collection. C'est un très bon gourmand. Et moi, je suis très, très fan des parfums gourmands. Les gourmands, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les parfums qui sentent comme des aliments qu'on a envie de dévorer. Et bien, ici, ça en fait partie. Alors, petite histoire avec ce parfum. Il faut savoir que j'étais allé chez Kylian il y a quelques mois quand j'étais au Galerie Lafayette au printemps, pour être plus précis. Et j'avais demandé comme ça en passant un petit échantillon. Et je me souviens que vraiment la dame, elle me l'avait donné avec un air. Elle m'avait regardé. Elle m'avait donné comme ça. Allez, tiens. J'étais avec un pote à moi d'ailleurs. Elle ne lui a même pas donné à lui. Elle ne m'a vraiment donné qu'à moi. C'est comme si je lui avais demandé une dinguerie, alors que je voulais juste un petit échantillon pour tester sur moi. Et au début, je n'étais pas très emballé parce que j'avais trouvé que le parfum était un petit peu trop fort. Je l'avais spray. Avant de sortir, j'étais resté un petit peu à la maison et il m'a vraiment envahi. Je n'en pouvais plus. Et pourtant, c'est le seul parfum à m'avoir fait ça un petit peu avec Tobacco Vanite chez Tom Ford qui m'avait fait un petit peu cet effet. Mais moins que celui-ci. Il m'avait vraiment choqué par sa puissance. Et je n'étais pas trop fan. Quelque temps, j'étais parti en vacances. Et il faisait très très fort. J'étais à New York. Il faisait moins 10 dans les moins 10. Et je l'ai mis. Et c'est là où vraiment il s'est révélé. Et je me suis rendu compte que c'était une dinguerie tout simplement. Et j'ai attendu de trouver un bon petit plan pour le choper. Et une fois que c'était fait, j'ai sauté dessus directement. Et donc, ça m'amène à parler des performances de ce parfum puisque c'est un parfum très très solide. C'est un beast mode tout simplement. On parle de vraiment plus de 10 à 12 heures de performances très solides. Niveau projection, ça ne va pas être aussi fou que ça. En tout cas, sur ma peau, c'est correct. Je dirais qu'on est sur quelques mètres. Quand même quelques mètres, si on passe à côté de vous ou si vous faites des petits mouvements, on pourra le sentir. Mais c'est vrai que ce n'est pas la plus grande projection. Alors, petit conseil, je vous recommande d'en mettre directement sur les poignées. Pourquoi ? Parce que quand vous allez bouger vos bras, quand vous allez parler à des gens, on pourra vraiment bien le sentir autour de vous. Donc, petite astuce pour celui-ci et pour plein d'autres parfums où vous voulez un petit peu augmenter le côté projection sur les bras en plus, sur les poignées plutôt. En plus, c'est une zone qui va être assez chaude. Et donc, vu qu'on a les veines, etc. Et donc, ça va bien projeter autour de vous. Je ferai une vidéo dédiée à comment bien se presse son parfum par la suite. Mais voilà, un petit conseil dans celle-ci. Donc, très très puissant. On va à présent passer aux notes, puisque je pense qu'on a fait le tour. Alors, en note de profil et originalité, je vais lui mettre tout simplement 10 sur 10. Alors, on a d'autres parfums à base de café. Je pense à notamment Angel Man, Amen de chez Mugler. Mais cette sensation de café mocha, personnellement, je ne l'ai sentie nulle part ailleurs. Et c'est vraiment incroyable. Avec cette classe en même temps, vraiment, comme j'ai dit, je pense que vous vous souvenez de tout ce que je viens de dire. Je ne vais pas me répéter, mais vraiment, ça mérite pour moi la note de 10 sur 10. Et pour tout ce qui va être de performance, ça va être également très solide. Longévité, pour moi, c'est 1 10 sur 10. C'est vraiment un très 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 bon performeur sur la longévité. Et comme j'ai dit, la projection a un petit peu moins. Effectivement, on va peut-être être sur du 7,5. Allez, j'hésite entre 7 et 8. Je vais lui mettre 7,5. Ça reste quand même très solide. Voilà, son prix 235 euros. Je trouve ça un petit peu excessif. Donc, c'est pour ça que si ça vous intéresse, j'ai un bon petit plan dans la barre de description. Ce n'est absolument pas sponsorisé. Donc, voilà, c'est vraiment cadeau. Franchement, que vous l'achetiez sur ce lien ou pas, ou que vous ne l'achetiez pas, personnellement, je n'y gagnerai rien. Donc, c'est vraiment juste pour vous. Ce n'est absolument pas sponsorisé. J'ai payé ce parfum plein pot. Voilà, juste, j'ai trouvé un bon plan. Je vous le partage. Et puis voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment un parfum à tester. Voilà, même si vous ne l'achetez pas, peut-être allez vous renseigner. Allez le tester, celui-ci. Si vous aimez les parfums gourmands, les parfums un petit peu plus sérieux, celui-ci est vraiment à tester. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Ça me ferait très plaisir. Et en attendant, je vous retrouve très, très bientôt pour une prochaine review. Allez, ciao tout le monde.